Au cours de ce moment de louange, nous sommes tous invités à déposer nos chagrins, nos douleurs et nos soucis, afin d'offrir un culte qui se veut agréable et parfait à celui qui est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, le Dieu de toute l'éternité. Nous avons été créés pour sa gloire, et c'est aussi le message annoncé par le premier ange aux habitants de la terre, à toute nation, à toute langue, à toute tribu et à tout peuple, à savoir craignez Dieu et donnez-lui gloire et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Oui, dans un esprit d'adoration, nous vous invitons à glorifier, à lourer Dieu en entendant les cantiques trouvées au numéro 108. Il va venir, le Seigneur que j'adore, et 112, du ciel bientôt, Jésus va revenir. Levez vos soirs et frères. Il va venir, le Seigneur que j'adore bientôt, savoir quand il va du ciel. Amérique, amérique, amorisant ce colore, des plus veillants du soleil éternel. Gloire à toi, Sœur, Seigneur Jésus Gloire à jamais, gloire à ton nom Je prends au ciel, je ne sortirai plus Et pour toujours j'exagirai ton nom Quand autour de moi s'élève la tempête Je suis en paix quand tu rêves sur moi Je puis au bon sauveur lever la tête Tu vas venir me prendre auprès de toi Gloire à toi, Sœur, Seigneur Jésus Gloire à jamais, gloire à ton nom Je tombe au ciel, je ne sortirai plus Et pour toujours j'exagirai ton nom Mais en du Père, au temps d'amour M'appelle, cette cité demeure des élus Les lieux qui éclaiment une gloire éternelle Me sont ouverts pour toi même, oh Jésus Gloire à toi, Sœur, Seigneur Jésus Gloire à jamais, gloire à ton nom Le temps, ce temps beau ciel, je ne sortirai plus Et pour toujours j'exagirai ton nom Bonheur ineffable, quand dans ta gloire Aux yeux des rachetés, tu paraitras Jésus, Jésus, avec le cri de la gloire Près de toi, pour toujours tu me prendras Gloire à toi, Sœur, Seigneur Jésus Gloire à jamais, gloire à ton nom Le temps, ce temps beau ciel, je ne sortirai plus Et pour toujours j'exagirai ton nom Le numéro 112, tandis que nous saluons également la présence de notre frère d'Orneval Bienvenue frère d'Orneval, qui avait également subi une intervention chirurgicale Nous sommes contents de ta voix avec nos frères d'Orneval Le numéro 112, du ciel bientôt, Jésus va revenir Du ciel bientôt, Jésus va revenir Si c'était aujourd'hui Tous pratiqués, nous le verrons venir Si c'était aujourd'hui Alors tous les saints à sa rue Ses enfants sûrs de sa venue Si c'était aujourd'hui Si c'était aujourd'hui Gloireux, gloireux, nous le couronnerons Gloireux, gloireux, et nous l'adorerons Gloireux, gloireux, Jésus revient Bientôt Dans ce beau ciel, le monde ne sera plus Si c'était aujourd'hui Plus de douleur Plus de douleur, le regard de Jésus Si c'était aujourd'hui Gloireux, 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 Jésus Et nous l'adorerons Et nous l'adorerons Gloireux, gloireux, et nous l'adorerons Trois temps Jésus revient Jésus revient Bientôt Oh, que Jésus trouve en nous des cœurs S'il revient aujourd'hui Veillant, priant, docile à sa voix S'il revient aujourd'hui Avons-nous tous cette assurance D'être enlevés en sa présence Dans le séjour de sa puissance S'il revient aujourd'hui Gloire, gloire Jésus revient bientôt, bientôt Gloire, gloire Nous le couronnerons Gloire, gloire Et nous l'adorerons Gloire, gloire Jésus revient Viens bientôt Oui, tandis que nous nous préparons à rencontrer notre Dieu Nous devons aussi aider les autres à faire de même En priant, en sement et en partageant notre foi avec eux Tel est l'ordre du Maître Chantons ces paroles trouvées au numéro 349 Dès que l'eau me dépose Ses perles sur les fleurs Dès que s'ouvre la rose Aux brillantes couleurs Dès que l'ombre s'efface Le vent le jour qui nuit A l'heure que le temps passe A l'heure avant la nuit Semer, 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 veiller Veiller le jour, veiller la nuit Et prier Le Seigneur va venir Quand le soleil inonde Et rafouer le ciel bleu Et rafouer le ciel bleu Illuminant le monde Un cerf rayon de feu A l'heure où s'en relâche A l'heure où le jour nuit Si pénible est la tâche Bientôt viendra la nuit Semer, 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 veiller Veiller le jour, veiller la nuit Et prier Le Seigneur va venir A cette rédécise Où le jour disparaît Au murmureux La brise A travers la forêt Quand le couchant se dort Et que s'éteint le bruit Semer, 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 veiller Veiller le jour, veiller la nuit Et prier Le Seigneur va venir Que le Seigneur vous bénisse tous Et merci pour ce privilège et pour cette grâce Nous allons ouvrir ta parole Parle-nous et claire-nous au nom de Jésus Amen Je veux d'abord commencer par remercier le co-pastoral de l'église De m'avoir cédé la chair ce matin Merci aussi à tous les amis et proches qui sont là Les amis visiteurs Et je veux aussi remercier le groupe Elda Pour ces deux morceaux chantés à la gloire de Dieu Chers amis, nous venons de chanter sous la direction des chantres De manière sélecte des hymnes et l'ourange En l'honneur du grand créateur Je veux croire qu'après ce moment de l'ourange Que sa présence est réellement parmi nous Que sa gloire esplendisse dans l'assemblée Que les cœurs brisés et rongés par le chagrin trouvent la paix Oui, je veux croire que les laïcs et les potentiels laïcs dans la salle Trouvent ou retrouvent leurs ailes pour aller et prêcher la bonne nouvelle du salut Le message de ce matin Apotite Le mal de l'âme Le titre est un peu philosophique Mais pour éviter tout débat sémantique et philosophique Dans le cheminement du sujet, nous allons considérer trois maladies Qui sont en train de ravager le monde Et qui paralysent même nos églises Je ne parle pas ici des maladies physiques Comme le cancer, le sida ou autres qui rongent le corps Mais d'un mal bien plus profond et plus terrible Un mal de l'âme Notez bien que quand je parle de mal de l'âme, je vois des maladies considérées comme étant spirituelles Nous allons voir leurs effets et leurs conséquences Comment les diagnostiquer L'antidote et le traitement approprié à chacune d'elles Mesdames, Messieurs Comme notre corps peut être malade De même, notre âme peut connaître diverses maladies Il ne suffit pas d'avoir un bon diagnostic Encore faut-il définir des traitements corrects Et le seul capable de faire ça Et ceci, sans aucun risque d'erreur Et du même coup, nous guérir parfaitement C'est le médecin des médecins Il s'appelle Jésus de Nazareth Ce matin, il nous propose un examen clinique de notre âme Un bilan spirituel Ne craignons pas de l'art De laisser passer notre âme au scanner divin par le moyen de la vie Car l'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme Dans Hébreux 4, le verset 12 Et je vous invite à lire avec moi La parole de Dieu est plus tranchante Je ne vous entends pas Pénétrant jusqu'à partager Ames et esprits Jointues et moelles Le scanner de Dieu Ne laisse rien passer D'ailleurs, le verset 13 L'a si bien dit Et nous lisons Le verset 13 Nulle créature n'est cachée devant lui Mais tout est en nous Nous devons en tout cas Les paroles et les mots de l'Écriture Sainte Sont en quelque sorte les yeux de Dieu Le scanner divin qui descend jusqu'au fond de notre âme Là où personne n'est jamais descendu et n'a jamais pu voir Les yeux de Dieu constituent le scanner le plus puissant du monde Il ne se trompe pas Les faux diagnostics n'existent pas Toutefois, il y a une condition Le patient doit accepter l'examen C'est sans nul doute la raison pour laquelle le salmiste David nous dit Dans Somme 139 verset 23 Sonde-moi, ô Dieu Et connais mon cœur Éprouve-moi Et connais mes pensées Spirituellement, il est essentiel Que chacun soit au clair Et capable de dire Seigneur, montre-moi tout David, plus loin, a déclaré Éternel Aie pitié de moi Guéris mon âme La première maladie que je vais considérer avec vous Que j'aimerais considérer avec vous C'est le sida De l'incrédulité Le sida De l'incrédulité C'est la maladie des incroyants Et elle est la plus grave Thomas en était atteint avant sa conversion À un moment donné Il refusait de croire à la résurrection de Jésus-Christ Malgré les écritures qu'il annonçait Malgré les affirmations de Jésus Qui avait prophétisé sa résurrection Malgré le témoignage des femmes Qui étaient venues dire Nous l'avons vu Il n'est plus au tombeau Malgré le témoignage des autres apôtres Thomas Reste dans l'incrédulité Et la Bible L'évangile de Jean Nous présente la déclaration de Jean D'ailleurs que je vous invite à lire avec moi Si je ne vois dans ses mains La marque d'éclos Je ne vois dans son côté Je ne croirai Quelle incrédulité Cette maladie de l'incrédulité a étonné Jésus Dans la ville de Capernaum Là où il a beaucoup travaillé Il guérit bien des malades Et souvent Prêché Marc nous dit que Jésus S'étonnait de l'incrédulité Cette maladie de l'incrédulité Est tout autour de nous Cette maladie Est largement répandue Tout autour de nous Certains ne veulent rien savoir Au concernant Jésus D'autres savent la vérité Voient la vérité Mais continuent d'offenser Dieu Par leur comportement Préférant ainsi D'adorer des idoles Ou d'observer Des personnes Au lieu de choisir La vérité Les crédulités Dans nos églises Vous remarquez Thomas faisait partie De la première petite église Qui suivait Jésus Au sein de ce groupe D'une douzaine de personnes Avec Jésus Comme pasteur Thomas Développait la maladie Dans toutes les églises Il existe des Thomas Des hommes et des femmes Des jeunes Atteints par cette maladie De l'incrédulité Qui conduit à la mort Spirituelle Et éternelle Car Jésus lui-même A déclaré Si vous ne croyez pas Ce que je suis Vous mourrez Dans vos péchés Sommes-nous prêts A subir le test Du dépistage De cette terrible maladie Qui affecte notre âme Voici quelques questions Relatives à cet examen Ce sont des questions personnelles Vous pouvez répondre par oui Ou par non Avez-vous jamais pris conscience Que vous êtes pécheur Oui ou non Avez-vous reconnu votre péché Et plaidé coupable Votre vie A-t-elle été changée Par Jésus-Christ Oui ou non Avez-vous jamais entendu La voix du Saint-Esprit Te dire Vous êtes Enfant de Dieu Votre péché Est ôté Vous n'avez plus rien A craindre De votre Père Céleste Oui ou non Si vous n'avez jamais pris De décision Et répondu positivement A chacune des questions De ce test Alors venez sans tarder Dans la simplicité De votre Père Regardez à la croix Par contre Si chaque fois Vous avez répondu non A ces questions Bien précises Laissez-moi vous dire Que vous êtes Séropositif Spirituel Vous êtes Contaminé Vous êtes atteint Par cette maladie De l'incrédulité Qui te conduit Un jour A la perdition éternelle Aujourd'hui encore Pour les gens Atteints du Sida Il n'existe pas De vaccin Ou de traitement Concret La guérison Est impossible Mais heureusement Pour la maladie Spirituelle Le Sida De l'incrédulité Il existe Un remède Très efficace Et c'est la croix De Jésus Le remède C'est le sang De Jésus Qui a été coulé Sur le bois Du calvaire Remarquez À Thomas Jésus N'a pas fait De grands discours Il a tout simplement Dit Dans Jean 20 Verset 27 Regarde mes mains Avance Aussi ta main Et mets là Dans mon côté Et ne sois pas Incrédule Mais croix Chers frères et sœurs Regarde la croix Et sois sauvé C'est le seul remède Tournez-vous vers moi Jésus a déclaré Et vous serez Guéri Et vous serez Sauvé Regarde la croix Veut dire Prendre Dieu Pour son sauveur Regarde la croix C'est témoigner La grandeur Et la bonté De Dieu Tout autour de vous Regarde la croix C'est aussi Partager Cet évangile De paix Et de grâce Avec tous ceux Qui sont en train De mourir loin de Dieu Et sans espoir Mesdames, Messieurs Seule la parole De Dieu Peut apporter La guérison A ceux Qui sont atteints Du sida De l'incrédulité Et qui refusent De mettre Leur foi En Jésus C'est par la prédication Que le cœur Peut guérir De cette maladie Et que vient La foi En écrivant Aux chrétiens De Corinthe L'apôtre Paul A déclaré La foi Vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient De la parole Du Christ Donc de la prédication De Jésus Christ La prédication De la parole De Dieu Est le remède A l'incrédulité Ainsi donc Nous ne devons pas Seulement prier Pour que la parole Se réponde Mais pour que Dieu Suscite Des prédicateurs De l'évangile Nous ne devons pas Nous contenter Seulement D'être là Chaque matin Chaque sabbat Mais nous devons Lever Sortir Et prêcher L'évangile Et sauver Des âmes Chaque jour Qui passe Des gens Se suicident Des jeunes Détruisent Leur corps Par la drogue L'alcool Et la prostitution Parce qu'ils sont Sans espoir Notre mission C'est de faire connaître Cet évangile De paix Et de grâce A tous Et à toutes Foyer Sœur Nous sommes Trop théoriques Nous aimons Trop de beaux discours L'évangélisation C'est un travail De terrain Trop de réunions Inutiles Une réunion En moins Et appliquer Ce temps A l'évangélisation Peut sauver Bien des gens 30 minutes De répétition En moins Et aller visiter Des frères et sœurs Qui sont Condamnés Dans des centres Peut changer Bien des vies Autre Que le sida De l'incrédulité Il y a aussi Le cancer Du doute Ce mal Est différent Du premier Cette affection Conscienne Ceux qui sont Enfants de Dieu Chrétiens Nés de nouveau Ceux qui ont Déjà fait Le pas De la foi Qui sont guéris Du sida De l'incrédulité Ceux qui ont Regardé vers la croix Et qui sont sauvés Le doute Est une maladie En quelque sorte Passagère Mais qui peut Parfois Récidiver Il ne provoque Pas la contamination Éternelle Mais il produit La tristesse L'inquiétude La peur L'angoisse Tels sont Les symptômes De cette prise De foi Où l'on perd La confiance En détournant Les regards De Jésus Adam et Ève Ont développé Cette maladie Dans le jardin D'Éden Ils ont douté De la parole De Dieu Et ainsi Commencé Leur révolte L'apôtre Pierre Pourrait très bien Nous expliquer Tout ça Nous sommes Dans Matthieu 14 Les disciples Sont alors Dans la bac Jésus Jésus a prêché Et a renvoyé La foule C'est le soir Il monte Sur la montagne Pour prier Seul à l'écart La nuit La nuit vient Le vent S'ouvre Et les vagues Se soulèvent Vers 3 heures Du matin Jésus Rejoint ses disciples En marchant Sur les eaux Quand les disciples Le voient Ils croient Que c'est un fantôme Puis reconnaissant Jésus Je vous demande Maintenant à lire Pierre Seigneur Si c'est toi Ordonne que j'aille Vers toi Sur les eaux Et Jésus dit Viens Pierre Sors de la bac Marche sur les eaux Pour aller vers Jésus Mais voyant Que le vent Il a Et comme il commence A enforcer Il s'écrit Seigneur Sauve-moi Aussitôt Jésus étend la main Le saisit Et lui dit Homme de peu de foi Pourquoi As-tu douté Question pour Pourquoi Pierre Eut peur Parce qu'il Parce qu'il Parce que le vent Était fort Et si je vous demande Pourquoi il a douté Merci Il y a une relation De cause à effet Dans le texte Que j'aimerais Que vous compreniez Entre le fait De constater Que le vent Est fort Et la peur Il y a quelque chose Qui se passe Et c'est Le doute Et ça fait Toute une différence Ça change tout Le doute En quelque sorte Pierre Eut peur Non pas Parce que le vent Était fort Mais parce qu'il A douté Le vent pouvait être fort Il s'en foutait Mais il a Douté Mais pourquoi Il a douté Parce que le vent Parce que le vent Était fort Ou bien parce qu'il Regarde le vent Mais pourquoi Il regarde le vent Parce qu'il A détourné Le vent De Jésus Pour ceux qui sont Très avancés En mathématiques Il y a une Il y a une très belle Rélation mathématique Ici Une relation D'implication Que vous pouvez jouer Avec C'est très intéressant Chers amis A chaque fois Que vous détournez Vos yeux De Jésus Vous allez regarder Quelque chose Et Cette chose Que vous allez regarder Va vous causer Bien détournement C'est la maladie De Pierre Le doute Au lieu de regarder Le sauveur Il a regardé Les vagues La mer agitée Il a écouté Le bruit du vent Dans le jardin D'Ethène C'était Les mêmes symptômes Quand la femme A détourné Les yeux De la parole De Dieu Elle a regardé L'arbre défendu Et vu que son fruit Était bon à manger Et agréable À la vue De là La tumeur Cancéreuse Du doute Va ainsi Se fixer Dans leur vie La confiance En la parole De Dieu Va disparaître Le doute S'installe La désobéissance Viendra Et ensuite La rébellion Et la peur Pourquoi As-tu douté Laissez-moi vous dire Que peu importe La situation Où la peur Veut prendre Le déçu de vous Vous avez Une seule chose A faire C'est de regarder Vers Jésus Chantez des cantiques Lire ou réciter Des sommes Vous allez Étonner de voir Que le doute Va s'installer Que la confiance Va s'installer Et le doute Disparaîtra Chers amis Pourquoi Nous avons Nous avons Douté Laissons la maladie Regardons les symptômes De plus près N'y a-t-il pas Beaucoup de tristesse Dans nos vies De chrétiens Dans nos foyers De la craintes Dans nos coeurs Pourquoi la présence De ces symptômes Parce que Nous doutons De la parole De Dieu Pourquoi Tant de chrétiens Tristes Et craintifs Parce que Dans beaucoup De coeurs Le cancer Du doute Produit très vite Les métatases Qui infectent Toute notre âme Chers amis Le remède Il existe Il est simple Et efficace Ayons Les regards Fixés Sur Jésus Christ Portons Notre attention Notre pensée Sur Jésus Christ Et que Nos oreilles Soient Attentives A sa parole Pour extirper Cette crise De foi Spirituelle Peut-être Vous n'êtes pas Condamné Peut-être Vous n'êtes pas Rongé Par le sida De l'incrédulité Ou contaminé Par le doute Mais cependant Il faut faire Très attention Notre ennemi Est rusé Et très audacieux Dans son laboratoire De péché Il travaille constamment Il simule Et développe Toujours De nouvelles maladies Spirituelles Pour nous gâcher La vie Attention Mesdames Messieurs Chers jeunes Soyez vigilants Ne vous laissez Pas contaminer Car certaines De ces maladies Sont très contagieuses Chers visiteurs Vous qui m'écoutez En ce matin Soyez Soyez vigilants Parfois Spirituelles Restez ici Et les disciples L'évangile de Luc Mais ce matin Dieu veut nous réveiller Nous avons besoin Aujourd'hui même De nous réveiller Permettez-moi De vous dire Que L'un des moyens Très utilisés Actuellement Par Satan Pour nous faire dormir C'est l'isolement La première étape La première étape Consiste à nous isoler On ne veut pas travailler Avec X ou Y Bon On préfère rester Sans rien faire La radiation Censure Censure Ce sont des cas d'isolement Il y a aussi la fatigue Quand il y a des moments de riz On est super bien Tout est beau La vie est belle On chante On danse Mais quand on parle D'évangélisation Quand l'évangile Commence à proclamer Là L'insecte Porteur de la maladie Vous pique Et vous sentez Tout à coup Une fatigue Parfois chronique Et vous commencez Par dormir Et quand vous Dormez pas Vous prenez Votre téléphone Et vous commencez Par La raison Elle est simple C'est que le diable Veut nous mettre Hors jeu Le diable Veut nous mettre Hors jeu Parce que Dès que vous êtes Hors jeu Dès que vous êtes pas Vous êtes plus Sur le terrain Vous êtes plus Dans la bataille Pourquoi dormez-vous Alors que nous avons Du boulon à faire Pour Christ Pourquoi dormez-vous Alors que Des membres De cette assemblée Et bien d'autres Sont en train De souffrir A l'hôpital Ou dans des centres Et ont besoin De notre chaleur Fraternelle De notre présence Et de notre prière Pourquoi dormez-vous Alors que Des milliers De gens Sont en train De mourir Loin de Dieu Sans espoir Mesdames Messieurs Nous devons Faire tout Ce qui est En notre pouvoir Pour sauver Nos semblables Même en sacrifiant Nos plaisirs Et nos désirs Naturels Le vent Le vent du réveil S'ouvre peut-être Dans notre église Ou dans notre région Allons-nous dormir Alors que Alors que La trompette sonne Pour le bon combat Et que le Seigneur Rassemble Cette troupe La Bible Dit Dans Proverbe 10 Verset 5 Celui Qui dort Pendant la moisson Est un fils Qui fait Ronte Maintenant Comment savoir Si tu es aussi Contaminé Par cette maladie Du sommeil Il y a 4 tests simples 4 questions Vous pouvez répondre Par oui ou non Personnel 1 Fais-tu concrètement Quelque chose Pour faire avancer L'oeuvre de Dieu Oui ou non Vois-tu Ce qui se passe Dans l'église Dans ta vie Ou autour de toi Parce que Celui qui dort Ne voit rien Entends-tu Ce qui se passe Les témoignages Autour de toi La voix du Seigneur Parce que Celui qui dort N'entend rien Es-tu fâché Quand on parle De réveil Ou d'évangélisation Si oui Tu dors Le matin On est Mécontent D'être dérangé Par le sommeil Par le réveil Excusez-moi Pourtant Il a raison Il faut se lever Sur le plan Spirituel Supplions Dieu De nous tenir Toujours éveillés Et de ne jamais Nous permettre De sombrer Dans le sommeil Si vous dormez Quand le Seigneur Travaille Et que d'autres S'agitent Dans la moisson Comme a dit La parole de Dieu Vous faites La foi La foi A besoin D'être stimulée Par des réveils La vie d'église Également Sinon Nous nous engoudissons Dans la routine Le Woon-woon Évangélique Et l'ennui Or Dès qu'une église S'engoudit La mort est proche Comme un corps Qui s'engoudit Par le froid Ou la maladie L'église 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 est comme Une entreprise privée Pour qu'elle vive Progrès Se développe Il faut sans cesse Y maintenir L'esprit de défi Stimuler Et relancer L'intérêt Or l'esprit De défi A l'église C'est l'évangélisation Comme conseille L'apôtre Paul Dans 2 Corinthiens 13 Verset 5 Je vous conseille En ce moment De vous examiner Vous-même Pour savoir Si vous êtes Contaminé Si vous êtes malade Ou si vous êtes Dans la Froid Éprouvez-vous Vous-même Et demandez à Dieu De nous toucher Ce matin Car Lui seul Peut nous guérir De toutes ces maladies Contagieuses Oui Demande-lui De nous garder Et veiller Et allumer Pour la grande oeuvre Du salut des âmes Dieu vous aime Et qu'il vous bénisse Abondamment Bon sabbat Amen Amen Frères et sœurs Chers adorateurs Nous remercions le Seigneur Pour ce message de saison Qu'il vient de nous communiquer Par Le canal de son serviteur Et prions le Seigneur Comme c'est déjà dit Pour que nous Nous réveillons Afin que Nous puissions Accomplir La mission Que nous a confiée Celle De prêcher l'évangile Et ce matin Le Seigneur A utilisé Son serviteur Frère Eslin Marion Joseph Il est secrétaire Au département Des ministères Personnels Pour mettre fin Au culte d'adoration Nous vous invitons A vous lever Et nous chantons La direction des chants De numéro 261 Nous allons Toujours à eux Nos amantes Aux joyeux Au pays de la vie Au pays de la vie Au pays du bonheur Au royaume d'amour Vous qui marchez encore Sans Dieu dans la folie Au dit que voulez-vous Y venir dans ce jour Et vous voulez-vous Et vous voulez-vous Et vous voulez-vous Et ce jour Et vous voulez-vous Venir A ce Dieu Plein d'amour Dans cet heureux séjour Les soupirs Et vous voulez-vous La terre N'alternons Jamais Un bonheur Infini Tout ce qui l'a dit C'est Sans paix dans la misère Oh, dites-vous, voulez-vous y venir aujourd'hui ? Voulez-vous, voulez-vous y venir dès ce jour ? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour ? La plus de pauvreté, mais pour tous la richesse, Révitage de gloire avec le Dieu d'amour. Jamais plus de péché, jamais plus de tristesse. Oh, dites-vous, voulez-vous y venir dès ce jour ? Voulez-vous, voulez-vous y venir dès ce jour ? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour ? Venez pauvres pécheurs, le Seigneur vous appelle. Pourquoi dire demain, quand Dieu dit aujourd'hui ? Le bonheur ici-bas est la vie éternelle. Voilà ce qu'il promet à ceux qui vont ennuyer. Voulez-vous, voulez-vous y venir dès ce jour ? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour ? Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons en ce moment te dire merci pour ta bonté et ta grâce envers nous. Ta parole vient d'être proclamée. Nous avons entendu ta voix et nous voulons te suivre. Nous voulons toujours regarder vers toi, mais nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. Nous te demandons de mettre en nous ta force et ta puissance afin que nous puissions partager cette bonté partout où nous sommes. Aide-nous à apporter de l'amour là où il y a la haine et la joie à partager la joie avec les cœurs, avec ceux qui sont appristés. Éclaire au nom de ton Père, bénis ton peuple. Bénis cette journée, le reste de la journée et fais que le reste de la journée soit toujours un sujet de gloire et de méditation et d'adoration tout entière. Sois avec nous, ton Père. Nous t'en prions. Au nom de ton cher Fils, Jésus-Christ. Amen. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs Que sa force nous anime Dans la joie ou dans les pleurs Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs Pour la sortie, nous chantons au numéro 272 Au jour heureux, jour de bonheur, lumière, repaix, joie ineffable Tandis que le corps diakona organise la sortie Asseyez-vous, asseyez-vous Tandis que les diacs et les diakonaises vont organiser la sortie Merci Au jour heureux, jour de bonheur, lumière, repaix, joie ineffable Au Fils de Dieu, Saint-Adorable, à Jésus j'ai donné mon cœur Quel beau jour, quel beau jour Où d'un sauveur, Jésus l'amour Oui, dans ma nouvelle patrie Jésus m'attend et pour moi prie Quel beau jour, quel beau jour Où d'un sauveur, Jésus l'amour Où comprenez, mon heureux sort C'est en Jésus que Dieu pardonne la vie